Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui un livre de Christian Jambet qui s'appelle le philosophe et son guide qui est publié aux éditions Gallimard. Le bandeau du livre porte l'islam entre connaissance de Dieu et la police de la pensée mais le livre porte en sous-titres Mullah Sadra et la religion philosophique. Alors Christian Jambet qui effectivement est directeur d'études à l'école pratique des hautes études est un spécialiste mondialement reconnu de l'islam chiite. Il a aussi écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit qu'est-ce que la philosophie islamique et c'est un philosophe reconnu donc. Ici il aborde un problème qui est traduit en politique révèle immédiatement son actualité. L'opposition entre le pouvoir disons de la religion et les capacités de la philosophie avec derrière de quelle nature doit être la guidance de la communauté des croyants. Jambet commence par dire que en terre d'islam la philosophie a dès l'origine la même fonction que celle que en Grèce on lui donne, c'est-à-dire de conduire, d'acheminer vers le bonheur par la connaissance de la vérité. Naturellement cette fonction de la philosophie s'oppose, en tout cas dialogue ou se confronte avec une autre promesse de bonheur et de vérité qui est celle qui est promise par les dieux protecteurs de la cité ou par le dieu monothéiste qui va effectivement apparaître dans les religions abrahamiques. Le problème que pose ici Jean Bé est simple, qui doit effectivement avoir le pouvoir de guider spirituellement ? Est-ce que c'est le philosophe aux dépens des imams ou bien les imams aux dépens de la philosophie ? Il prend l'exemple de Moula Sadra qui est appelé le premier des métaphysiciens à la charnière du 16e et du 17e siècle qui lui donne autant d'importance effectivement au pouvoir de recherche philosophique et au pouvoir disons religieux. Et Jambet souligne effectivement que la grande question est de savoir que peut devenir l'un de ses pouvoirs s'il se désindexe totalement effectivement de l'autre. Est-ce que le pouvoir qui ne se fonde que sur une parole religieuse, en se coupant de toute herménotique philosophique, ne risque-t-il pas de devenir, comme il est dit dans le bandeau, une sorte de police de la pensée ? Voilà, c'est un livre exigeant naturellement, mais c'est un livre qui, un livre de philosophie qui est au centre de nos débats actuels. Christian Jambet, le philosophe et son guide, édition Gallimard. Bonne lecture, merci, au revoir.